McDonald's. Le plus grand groupe immobilier du monde. Lorsque l'on pense à McDonald's, on pense immédiatement à un restaurant de fast-food. Cependant, il peut être surprenant de constater que McDonald's n'est pas seulement une chaîne de restauration rapide, mais aussi un acteur de premier plan dans le secteur de l'immobilier. Avec une présence impressionnante de plus de 40 000 établissements dans 119 pays, McDonald's possède certaines des propriétés commerciales les plus précieuses au monde. En fait, elle a la particularité d'être la plus grande entité de détention de biens immobiliers au monde. Ce modèle d'entreprise particulier a non seulement permis à McDonald's de dominer le marché, mais a également facilité la mise en place d'un vaste réseau de magasins franchisés. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire captivante de l'empire immobilier de McDonald's et sa profonde contribution au succès retentissant de l'entreprise. Les frères McDonald's McDonald's a été fondé par les frères Richard et Maurice, qui ont eu l'idée de rechercher l'indépendance financière après avoir vu leur père se faire licencier sans pension. Ils s'installent en Californie avec l'objectif de devenir millionnaire à l'âge de 50 ans, en commençant par faire carrière dans l'industrie du divertissement. Pendant la Grande Dépression, les frères McDonald's vendent leur cinéma et ouvrent McDonald's Barbecue, qui deviendra plus tard McDonald's. Ils se concentrent sur le service de hamburgers et de quelques autres produits, à l'intention des automobilistes. Avec un menu réduit à 9 articles, dont un hamburger à 1500, ils rencontrent le succès avec leur comptoir de service rapide. En 1948, ils commencent à réformer leur modèle d'entreprise et mettent en place un système de franchise. En 1954, ils ont vendu les redevances de 20 franchises. La fortune de Rec Rock, un distributeur de multimélangeurs, a changé en 1954, lorsqu'il a découvert à Sané Bernardino, en Californie, un restaurant de burgers très animé appelé McDonald's. Il a voulu se lancer dans l'aventure et a décidé de se lancer dans la vente de ses produits. Il veut se lancer dans l'aventure et finit par convaincre les frères de faire de lui leurs représentants en matière de franchise. À partir de ce moment-là, c'est lui qui décide qui, et où, ouvrir de nouveaux restaurants. À l'origine, Rec Rock ne recevait qu'un petit pourcentage des ventes des restaurants McDonald's, ce qui lui permettait difficilement de couvrir ses dépenses. Le réveil a eu lieu lorsqu'il a rencontré Harrison Bourne, un expert financier qui lui a fait comprendre que Rec Rock ne travaillait pas dans le secteur de la restauration, mais dans celui de l'immobilier. Harry lui a montré une autre façon de gagner de l'argent grâce à l'accord conclu avec les frères McDonald's sur la vente de hamburgers et de franchises. Ce nouveau moyen consistait à créer une société immobilière qui achèterait, ou louerait, les terrains sur lesquels tous les McDonald's seraient implantés. Rec Rock engage Harrison Bourne et, ensemble, il crée la franchise Realty Corporation en 1957. L'approche innovante de la société consistait à identifier des emplacements appropriés, à les acheter par le biais d'un contrat de 10 ans et à persuader les propriétaires fonciers de subordonner leurs intérêts à un prêt à la construction. Elle obtenait ensuite un prêt auprès d'une banque pour construire le bâtiment pour le franchiser et le lui louer avec une majoration de 40% par rapport au paiement combiné. En outre, un accord de location au pourcentage serait mis en œuvre, 5% du chiffre d'affaires au-delà d'une base déterminée déclenchant des paiements supplémentaires. Dans les cas où un franchisé possédait déjà le terrain, franchise Realty Corporation négociait un contrat de location, lui permettant de soulouer le bien au franchisé. Ce modèle commercial stratégique a non seulement facilité l'expansion des franchises, mais a également assuré un flux de revenus régulier à l'entreprise. Le modèle Sunborn de propriété immobilière au sein de la franchise persiste à ce jour et constitue peut-être la décision financière la plus importante de l'histoire de l'entreprise. Ray Kroc introduit de nouvelles techniques de franchisage, augmentant la taille de l'entreprise tout en maintenant un contrôle strict sur ses produits. Sa filiale immobilière, franchise Realty Corporation, FRC, a été créée en 1956 et a joué un rôle crucial en facilitant l'ouverture de nombreuses franchises dans plusieurs endroits. En 1960, il réussit à franchiser 228 restaurants McDonald's, générant des bénéfices annuels substantiels. Les frères McDonald's et Ray ont tous deux atteint la prospérité financière, mais la richesse de Ray va encore s'accroître lorsqu'ils acquièrent leurs actions en 1961. Ray aspire à posséder l'ensemble de la chaîne McDonald's et recherche une aide financière auprès de diverses sources pour répondre aux prix demandés par les frères, soit 2,7 millions de dollars. « J'avais besoin du nom McDonald's et de ses arches dorées », déclare-t-il dans une interview accordée en 1973 à Time, via CNN. « Que allez-vous faire d'un nom comme celui de Kroc ? » Les frères ont estimé qu'après l'impôt, ils disposeraient chacun d'un million de dollars. Bien que le montant qu'ils ont reçu ne soit pas négligeable, il est dérisoire par rapport à ce qu'ils auraient pu gagner s'ils étaient restés propriétaires de l'entreprise. S'ils avaient conservé leur participation de 0,5% jusqu'à la fin des années 1970, celle-ci leur aurait rapporté 15 millions de dollars par an. Les frères sont restés propriétaires de leur restaurant d'origine, qu'ils ont décidé de rebaptiser The Big M. Cependant, Ray, poussé par son esprit d'entreprise, a plus tard établi un McDonald's concurrent à proximité, obligeant finalement les deux frères et le McDonald's d'origine à mettre la clé sous la porte quelques années plus tard. Les deux frères se sont finalement mariés et ont assumé le rôle de père pour leur beau-enfant. Il convient toutefois de noter qu'aucun d'entre eux n'avait de descendance biologique. Il n'y avait plus vraiment de raison de rester en Californie et Dick McDonald's décida de retourner dans son état d'origine, le New Hampshire. Il a déclaré qu'il n'aimait pas la Californie, surtout les jours ensoleillés, et qu'il préférait les jours nuageux. Il a également accepté les conséquences de tout ce qui s'est passé avec Ray et la société, mais Maurice est malheureusement décédé en 1971 des suites d'une insuffisance cardiaque. Dick McDonald's a vécu la plupart de ses dernières années dans le New Hampshire, une région plutôt calme, dans une modeste maison de trois chambres, et il a laissé un patrimoine de 1,8 million de dollars au moment de sa mort en 1998. Stratégie commerciale de McDonald's en matière d'immobilier La stratégie commerciale de McDonald's associe des stratégies de domination par les coûts et d'expansion sur les marchés internationaux. Le franchisage, forme d'entrée sur un nouveau marché, est utilisé dans une large mesure par McDonald's comme stratégie commerciale. Aujourd'hui, McDonald's gagne de l'argent sur l'immobilier grâce à deux méthodes. Sa filiale immobilière achète et vend des biens immobiliers chauds tout en percevant des loyers sur chacun de ses sites franchisés. La chaîne de restauration rapide possède l'un des plus grands portefeuilles immobiliers au monde et c'est un géant de l'immobilier. McDonald's ne tire qu'une fraction de ses bénéfices de la vente de nourriture et de boissons par ses franchisés et la majorité de ses revenus provient de l'allocation de biens immobiliers aux franchisés avec une majoration considérable. McDonald's, en tant que marque mondiale, est principalement composée de propriétaires de petites et moyennes entreprises indépendantes qui exploitent plus de 80% de ses restaurants dans le monde et près de 90% aux États-Unis. Ces quelques 5 000 personnes entreprenantes jouent un rôle crucial dans le succès et l'expansion de l'empire McDonald's. Les franchisés vivent souvent dans les communautés où ils sont établis. Les franchisés vivent souvent dans les communautés qu'ils desservent et s'engagent à avoir un impact positif au niveau local en offrant de la bonne nourriture, un bon service à la clientèle, des opportunités d'emploi et en soutenant des œuvres caritatives locales. McDonald's avec Ray Kroc comme propriétaire. Entre 1962 et 1963, McDonald's lance ses deux logos les plus connus. Les Arches d'Or et Ronald McDonald, le personnage clownesque utilisé comme mascotte, et en 1965, elle introduit ses actions en bourse. En 1967, Sunborn est démis de ses fonctions de PDG et Ray prend sa place tout en développant l'entreprise en Colombie-Britannique, au Canada et à Puerto Rico. Le 15 octobre 1974, la première maison Ronald McDonald ouvre ses portes au 4032 Spruce Street et peut accueillir cette famille. La maison a ouvert ses portes avec l'aide du manager des Philadelphia Eagles, Jimmy Murray, et des oncologues pédiatriques de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, le docteur Audrey Evans et le docteur Milton Mickey Donaldson. Il ne fait aucun doute que Ray Kroc a joué un rôle majeur dans la transformation de McDonald's en un géant de la restauration rapide. La société dispose d'un processus sophistiqué de sélection des sites, et la vision de Kroc était d'avoir 1000 restaurants McDonald's aux États-Unis. Ce restaurant McDonald's du New Hampshire a fait ses débuts en 1964. Il était situé sur South Willow Street à Manchester. Il est intéressant de noter que cet établissement était situé à un pâté de maison de la maison d'enfance des frères McDonald's. Entre 1988 et 1996, McDonald's a doublé le nombre de ses restaurants pour atteindre plus de 20 000 établissements. À la fin de l'année 2000, l'entreprise avait ouvert plus de 11 000 restaurants en dehors des États-Unis. McDonald's a également acquis des établissements alimentaires populaires tels que Chipotle, Crispy Crème, Boston Chicken, aujourd'hui Boston Market, et Domino's Pizza, afin d'accroître son patrimoine immobilier. Ces dernières années, McDonald's a ouvert avec succès des restaurants au Vietnam en 2013 et au Kazakhstan en 2016. Aujourd'hui, McDonald's compte plus de 40 000 restaurants dans plus de 100 pays. Homme d'affaires exceptionnelle, Recroc a réussi à faire de McDonald's une puissance immobilière dans diverses régions du monde. Mais combien vannent les biens immobiliers de McDonald's ? Dans son rapport annuel de 2018, McDonald's a évalué ses terrains et ses bâtiments à environ 33,8 milliards de dollars. Le rapport souligne également que les coûts de développement totaux moyens pour les nouveaux restaurants McDonald's traditionnels aux États-Unis étaient d'environ 3,8 millions de dollars en 2018, englobant les dépenses liées au terrain, aux bâtiments et à l'équipement. En outre, il a été révélé que la société possédait environ 50% des terrains et environ 80% des bâtiments pour ses restaurants sur les marchés consolidés à la fin de 2017 et de 2018. McDonald's positionne stratégiquement ses restaurants sur des biens immobiliers de premier ordre. Cette approche garantit que ces établissements sont facilement accessibles aux clients et maximisent leur potentiel de réussite. Selon Machet.com, un établissement McDonald's moyen réalise un chiffre d'affaires de 2,7 millions de dollars et un bénéfice d'environ 150 000 dollars. En 2024, la valeur estimée de McDonald's a atteint le chiffre impressionnant de 42 milliards de dollars. Cette croissance remarquable reflète le succès continu de l'entreprise et sa capacité à s'adapter à l'évolution des demandes du marché. Avec une expansion dans de nombreux endroits, la situation n'est pas toujours rose, car il y a aussi des périodes sombres et difficiles. Controverse sur l'immobilier de McDonald's En tant qu'entreprise présente depuis plusieurs décennies, il n'est pas étonnant qu'elle ait eu sa part de procès et de critiques de la part de ses clients et de ses partenaires commerciaux. Le rapport intitulé MC Landlord Global Rent Excess at the World's Largest Franchisor rédigé par les syndicats européens EFAT et Américains CU révèle l'impact négatif des activités immobilières de McDonald's. Le rapport suggère que McDonald's surfacture les franchisés grâce à son système unique, qui leur demande de louer les restaurants par l'intermédiaire de la société. Les franchisés paient un pourcentage plus élevé de leur chiffre d'affaires pour le loyer que la moyenne des franchisés de la restauration rapide. Alors que McDonald's facture 8,5 à 15% de son chiffre d'affaires pour le loyer, le franchisé moyen n'en paie que 6 à 10%. Cette situation a des conséquences pour les clients et les travailleurs, car les franchisés ont moins d'argent pour augmenter les salaires et réduire les prix des produits alimentaires s'ils paient davantage de loyer. En 1996, McDonald's a révoqué la franchise de l'homme d'affaires Roberto Bukele pour ses restaurants au Salvador. McDonald's a dit à Bukele que la franchise qu'il avait exploité pendant 24 ans avait expiré et ne serait pas renouvelée. Bukele, qui disposait d'un accord de 1994 qui, selon lui, prolongeait la franchise jusqu'en 2014, a refusé de fermer ses restaurants ou d'en changer la marque. McDonald's a gagné en première instance, mais les cours d'appel se sont rangés du côté de M. Bukele, en 2012, McDonald's a été condamné à verser 23,9 millions de dollars à M. Bukele Bukele affirme n'avoir jamais reçu le jugement de 23,9 millions de dollars et a déposé une nouvelle demande au tribunal pour 21 millions de dollars d'intérêt sur la sentence. Le 1er septembre 2020, McDonald's a été poursuivi par 50 propriétaires noirs pour discrimination raciale. Selon la plainte, McDonald's a orienté les franchisés noirs vers des magasins qui avaient des revenus plus faibles et des dépenses de sécurité plus élevées que les magasins situés dans des zones plus aisées. Le 16 février 2021, Herbert Washington, propriétaire d'une franchise et ancien athlète professionnel, a intenté une action en justice à Youngstown, dans l'Ohio, alléguant que les pratiques discriminatoires de McDonald's empêchaient les franchisés noirs d'acheter des franchises dans les zones aisées. En échange de son accord pour quitter le système McDonald's et rejeter le litige en cours, McDonald's a acheté 13 restaurants appartenant à Washington pour 33,5 millions de dollars. L'histoire des frères McDonald's est un récit passionnant, rempli de précieuses leçons de vie. Ils sont partis d'une idée simple qui s'est finalement transformée en un empire de plusieurs milliards de dollars. Cependant, ils ont décidé de vendre leur entreprise à leur partenaire, Ray Kroc, après avoir atteint leur objectif initial de gagner chacun un million de dollars à l'âge de 50 ans. Ils étaient loin de se douter que Ray Kroc avait une vision grandiose de l'entreprise qui aurait pu dépasser de loin leurs attentes s'ils étaient restés associés avec lui. En vendant leur entreprise prématurément, les frères McDonald's ont manqué l'occasion de voir le véritable potentiel de leur création. Ils ont éprouvé un sentiment de regret en constatant l'immense succès qu'a connu leur entreprise sous la direction de Kroc. Cette situation nous incite à réfléchir. Si les frères McDonald's étaient restés propriétaires de l'entreprise, celle-ci aurait-elle pu devenir le géant milliardaire qu'elle est aujourd'hui ? Ce scénario stimulant nous rappelle l'importance de la persévérance, de la prise de décisions stratégiques et d'une vision à long terme de la réussite. Il nous encourage à envisager les résultats potentiels de nos choix et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos projets futurs. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, likez et partagez sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. A très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada